Moi si j'étais un homme, je serais capitaine, d'un barâteau vert et blanc, d'une élégance râle. À nos âges, c'est pas toujours facile de faire 3 mètres et de changer de fauteuil, surtout quand c'est un tabouret. Comment ça va ? Ça va bien, on se déplace encore un petit peu, donc ça va. Bon, Damien nous a rejoints, Frédéric aussi, Frédéric pour l'Actu+, dans un instant, et Damien pour donner la parole à des libraires au sujet de l'actualité, forcément, et des romans en particulier. Oui, entre autres, et avec ce matin, alors vous allez me dire, oui, il nous dit ça à chaque fois. Oui, il nous dit ça à chaque fois. C'est vrai qu'il dit ça à chaque fois. Vous savez pas ce que je veux dire ? Vous le dites à chaque fois ? Non, mais c'est vrai qu'on a choisi des libraires absolument géniaux et passionnants. C'est ainsi que vous le dites à chaque fois. Mais alors ce matin, on a passé un palier avec Nicolas Lefort, libraire à Paris, dans le 16e avenue Mozart. Mais quel bonheur, parce que moi, ah, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai. Je ne dis pas ça à chaque fois. Là, ce matin, elle est extraordinaire, cette sélection. Non, mais lui, il est bien. Il est formidable, Nicolas. Moi, je suis le premier, voilà, je suis le premier lecteur entre le libraire et vous, chers amis téléspectateurs. J'ai la chance de les lire, évidemment, avant. Trois romans, dont un quand même qui tutoie le récit, donc qui est beaucoup plus personnel. Mais on va commencer par Emmanuel Favier, « Le courage qu'il faut aux rivières », édition Albin Michel. Alors là, on se dit, c'est quoi ce titre, « Le courage qu'il faut aux rivières ». Très beau titre, en tout cas. Magnifique titre, magnifique couverture. Et si on continue, si je devais la poursuivre, cette phrase, c'est « Le courage qu'il faut aux rivières » pour, parfois, traverser des obstacles, passer sous les montagnes, serpenter pour, finalement, se chier dans la mer. C'est un peu la métaphore de ce livre. Ce matin, dans la sélection, beaucoup de sensualité, beaucoup d'attraction. Vous savez, quand vous êtes attiré irrémédiablement et que vous ne pouvez rien faire contre cette attraction. Regardez ce que vous dit Nicolas. Sélection à noter absolument. Regardez. Dans les montagnes perdues d'Albany, il existe encore aujourd'hui une tradition insolite et cruelle. Si une femme refuse le mariage que lui impose sa famille, elle n'a qu'une solution. C'est de renoncer à sa féminité. Toute sa vie, elle devra prendre un nom d'homme, s'habiller comme un homme, prendre un métier d'homme. Et pour elle, aucun mariage, aucune histoire d'amour ne sera jamais possible. Manouche, l'héroïne de ce roman, est l'une d'entre elles. Elle se fait passer pour un homme et tout le village la considère comme un homme. Mais voilà que débarque, un jour, dans ce village, un nouvel arrivant. Un homme dont Manouche tombe amoureuse au premier regard. Un homme au passé mystérieux et brumeux. Un homme qui n'en est peut-être pas un. C'est un premier roman maîtrisé, brillant, poétique et subtil. Pour une première écriture, c'est déjà un chef-d'oeuvre. Et je vous le recommande de tout mon cœur. Mon deuxième coup de cœur, un roman impossible à lâcher. Le camp des autres, de Thomas Vinault, aux éditions Alma. Nous sommes dans la France du début du XXe siècle. Et le héros de ce roman, le jeune Gaspard, est en fuite. Il vient de tuer son père, un homme d'une violence et d'une cruauté inouïe. Mais il sait que pour lui, point de salut, c'est la prison ou le bagne qui l'attend. Donc il fuit, il court à travers les bois avec son chien blessé. Mais il est seul, il ne connaît pas les lieux, il a froid, il a faim. Bref, tout semble perdu. Et pourtant, dans la nuit, il va être sauvé par un homme, Jean Leblanc. Un ermite qui vit au fond des bois, qui est médecin, alchimiste. Et un homme surtout qui va lui ouvrir la porte d'un nouveau monde. Celui des troubadours, des romanichels, des voleurs de grands chemins. C'est le début d'une aventure incroyable. La force du roman de Thomas Vinault, c'est son intensité qui vous prend dès la première page et qui vous emmène jusqu'à la fin d'un seul souffle. C'est un roman qui brasse l'histoire, la politique. C'est un roman qui plaira à tous les rebelles et les insoumis d'hier et d'aujourd'hui. Et pour finir, un petit format, mais un grand chef-d'oeuvre. Jocanda de Nico Koukanzis, aux éditions de l'Aube. Thessalonique, 1943, la Grèce est occupée par les Allemands et Nikos, notre jeune héros, va connaître pourtant sa plus belle histoire d'amour. Il va tomber amoureux de Jocanda. C'est sa voisine qu'il connaît depuis l'enfance. Ils sont amis depuis des années. Mais là, voilà, l'adolescence arrive, les corps se découvrent. Et c'est un amour absolu, le plus bel amour qu'on puisse imaginer. Torride, sensuel, mais c'est la guerre. Et Jocanda est juive et la peur, jour après jour, s'installe. Ce livre, qui est en plus une histoire vraie, est une beauté éblouissante. Et en même temps, c'est aussi une histoire d'amour pendant la guerre, avec toute sa tragédie. Jocanda, c'est le petit livre qu'on n'oublie pas. C'est un livre que vous aurez plaisir à offrir, à transmettre comme un secret, comme un trésor. C'est un livre merveilleux qu'il vous faut maintenant découvrir. Bonne lecture à tous. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous dit Emmanuel Favier, mais mention spéciale pour le dernier roman, qui ne paye pas de mine en présentation. Alors, on est d'accord, Laurent, moi, pardon pour la mémoire qui n'est plus là aujourd'hui, Nikos Kokandis, mais dans une librairie, je vois ça, c'est tout petit, une couvre bleue, aussi... Mais on parle toujours de l'aspect un peu sensuel, des livres, des couvertures... Et alors, il a raison, Nicolas, c'est un hymne à l'amour, cette histoire d'amour naissant, tragiquement stoppée par la folie nazie, puisque Jocanda est juive, elle va être déportée. Donc, il a 14 ans, ils sont maladroits, il n'a jamais embrassé une fille, il ne sait pas comment faire. Et en même temps, il a très vite appris. Et l'éveil des sens, enfin, je m'associe à l'enthousiasme de Nicolas, ça coûte quelques euros, transmettez ce livre à vos proches, à ceux que vous aimez, c'est un hymne à l'amour, un hymne à la vie, profitons de la vie. Réédition. Réédition, puisque, voilà, Nikos Kokandis a écrit son seul livre, et il l'a écrit 30 ans après les faits, donc en 75, et aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, c'est l'occasion de lire ce témoignage absolument touchant d'humanité et de sensualité, et je me tais. C'est bien, merci, c'est l'auto-discipline. Merci, Damien.